Et salut tout le monde c'est JackB9, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante vu qu'elle va concerner Fortnite, téléphone, voilà les versions mobiles, tablettes, etc. Je vais essayer de vous donner les informations les plus précises et comment gérer le début de la prochaine saison en étant sur ces appareils là. On parlera aussi de cette histoire mais aussi de petits skins qui ont pu fuiter à gauche à droite. Bref on est parti sans plus attendre. Vous avez dû le voir la chose a inondé un peu partout, une guerre s'est lancée entre Epic Games et Apple. Plus tard Google a rejoint les rangs d'Apple contre Epic Games, on verra cela pourquoi ensemble. Mais tout cela a débuté pour cause le nouveau système de V-Buck et d'achat de V-Buck proposé par Epic Games. On l'a vu hier ensemble les prix des V-Buck ont baissé que ce soit les plateformes en général, peu importe la plateforme. Les prix ont baissé d'environ 20%, ce qui fait à peu près 20€ pour la grosse édition et après 19€, 12€, etc. Mais c'est à peu près une baisse de 20% sur tous les prix. Donc c'est très avantageux pour la communauté en général, voilà, ça nous permet à nous de payer des V-Buck moins chers. Et là où des gens voyaient tout simplement une réponse à Fall Guy, même moi j'en avais parlé dans ma vidéo, etc. Il s'agissait en fait d'un piège tendu à Apple et aussi dans un second temps à Google, même beaucoup moins. C'était surtout envers Apple que ce piège était tendu, car la réelle nouveauté n'était pas le prix des V-Buck qui baissait, mais cette nouvelle fonctionnalité que j'avais présentée aussi hier sur téléphone, qui vous laissait le choix de payer soit via l'Apple Store, si par exemple pourquoi pas vous avez des cartes cadeaux ou autre, ou alors de passer via un système proposé par Epic Games, qui lui était beaucoup moins cher, vu qu'il proposait le même prix que sur console, PC, etc. Le problème étant, c'est que dans les conditions d'Apple, vous n'avez pas le droit de proposer un autre procédé de paiement que celui de l'Apple Store. Par conséquent, en lançant cette fonctionnalité, Epic Games était sûr et certain que son jeu allait être supprimé de l'Apple Store. C'est ce qu'il s'est produit. Quelques heures après, une dizaine, cinquaine, cinq, dix heures après la sortie de cette nouvelle fonctionnalité, Epic Games s'est vu voir Fortnite supprimer de l'Apple Store. Les personnes n'ont plus donc la possibilité de l'installer. Epic Games, quant à eux, n'ont plus la possibilité d'envoyer des mises à jour aux gens qui ont déjà l'application installée, donc par conséquent, les gens ne peuvent plus le mettre à jour. Et cela pour une durée indéterminée, car pour que justement, le jeu retourne dans l'Apple Store, il faut qu'Epic Games enlève cette fameuse fonctionnalité qu'ils ont ajoutée. Mais ils sont clairement décidés à ne pas le faire. Ils ont clairement lancé une guerre avec le hashtag FreeFortnite, qui est en fait une traduction littérale de LibérerFortnite, pour justement qu'Apple revoie leurs règles à ce niveau-là. Car cela fait maintenant déjà depuis plusieurs mois que d'autres applications, telles que Tinder, Spotify, etc., se plaignent elles aussi de ce que Apple oblige aux développeurs d'applications. Car tout simplement, les développeurs ne peuvent pas avoir d'autres fonctions de paiement que l'Apple Store, mais à l'Apple Store, eux, quant à eux, prennent 30% de toutes les transactions effectuées sur une application via l'Apple Store. Donc quand vous achetez une application, Apple prend 30%. Si dans l'application, mettons sur Clash of Clans, vous achetez des gemmes, de même pour Clash Royale, Brawl Stars, etc., hop, ils reprennent 30% sur chacune des transactions. Pareil sur Epic Games, c'est pour ça que le prix était un peu plus cher. Quand vous achetez des vieux bugs, ils prenaient 30%. Et cela, Epic Games aimerait taper du poing sur la table et dire que ça doit s'arrêter. Genre, Apple n'a pas de choses à faire dans le développement du jeu. Apple juste propose les jeux sur leur marché, et se permettre de prendre 30%, qui est quand même une grosse, grosse part, hein, que Apple a touché, juste en ayant Fortnite dans son Apple Store, et en ne participant en rien, si ce n'est que proposer les mises à jour qu'Epic Games lui envoie. Epic Games a préparé tout un tas de choses, justement, c'était quelque chose qui était préparé, c'était un vrai piège, hein, qu'Epic Games avait tendu à Apple. Et bien évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Google a rejoint le combat. Au côté d'Apple, c'est-à-dire que dans la nuit après, peu de temps après que Apple ait supprimé l'application, ils ont fait d'eux-mêmes. C'est un peu moins gênant que pour l'App Store, car les joueurs Android doivent le savoir, ils ne sont pas obligés de passer par le Google Play pour installer des applications. Autrement dit, Epic Games n'aura pas de mal à permettre aux joueurs Android de télécharger les nouvelles versions de Fortnite. Mais pour des joueurs Apple, c'est beaucoup plus compliqué, car Apple a vraiment un système très fermé au niveau de ses applications et on ne peut pas installer une application aussi facilement que ça. C'est pour ça que dans un post, Epic Games explique ce qui va se passer. Si par exemple, Apple ne vient à ne pas remettre Fortnite dans son store avant la sortie de la prochaine mise à jour, qui sera la mise à jour de la saison 4, ils l'ont confirmé, le jeu restera sur iPhone bloqué en mise à jour 13.40, autrement dit la mise à jour actuelle. Les boutiques continueront à être actualisées, par contre, si un jour, mettons, il y a des skins qui sont ajoutés dans d'autres mises à jour et que le jeu est toujours en 13.40, les boutiques pourraient se voir être différentes ou ne pas posséder les nouveaux skins. Bref, il y a plein de fonctionnalités qui pourraient disparaître. Bien évidemment, si vous jouez à la saison 4 sur PC et qu'après vous allez sur mobile, vous n'aurez pas accès aux passes de combat. Bref, plein de choses vont disparaître. Ils expliquent que normalement tout sera possible et tout ça a été fait pour que justement les joueurs puissent continuer à jouer sur téléphone et après puissent passer sur PC puis après retourner sur téléphone sans problème. Mais je pense que la saison 3 n'était pas non plus la meilleure des saisons et rester bloqué à vie pour ceux qui ont la possibilité de jouer que sur téléphone n'est pas forcément quelque chose de fou. Epic Games a proposé même dans leur article aux joueurs de contacter Apple pour se faire rembourser. Faites attention par contre si vous faites cela car ce n'est pas dit que si vous vous faites rembourser mettons une certaine somme de V-Bucks, elle vous soit aussi retirée sur Fortnite. Et si vous avez dépensé ces V-Bucks, bah que les skins avec lesquels vous avez acheté les V-Bucks qui vous ont été retirés vous soient retirés aussi. Donc faites bien attention quand même avec ce système de remboursement. Attendez peut-être un peu plus d'infos de la part d'Epic Games avant de vous précipiter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le combat ne fait que commencer. Ça m'étonnerait qu'Apple s'aide si facilement car ils sont tout à fait dans leur droit. Il faut savoir qu'Apple peut très bien tenir tête à Epic Games en leur disant « Ouais, mais enfin, excusez-nous, mais là, il n'y a que vous en fait. Et c'est nos règles. Vous les avez acceptés quand vous avez mis Fortnite. Donc vous les acceptez à de nouveau. Sinon, bah tant pis pour vous, quoi. On s'en fout. C'est très possible qu'ils disent cela. Le seul chose qui pourrait faire bouger les choses, c'est si d'autres développeurs viennent à se mettre aux côtés d'Epic Games. Ça a été le cas pour Tinder et Spotify qui ont apporté leur soutien. Mais bon, il s'agit d'un soutien. Ils n'ont pas fait de réelles actions aussi drastiques qu'Epic Games. Je pense qu'il faudrait que des applications telles que Code Mobile ou encore les jeux Supercell fassent une action un peu comme Epic Games. Sinon, cela risque de ne pas spécialement bouger. Et j'ai peur même qu'Epic Games n'arrive pas à faire céder Apple. Car même si ces derniers ont supprimé Fortnite du store et qu'après, Epic Games justement a riposté en portant plainte contre eux. Devant des tribunaux, il peut avoir autant d'hashtags qu'on veut, free Fortnite, etc. Ce n'est pas pour autant qu'Epic Games gagnera. Pour la bonne et unique raison, c'est que Epic Games, dans ce cas-là, est fautif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les règles qu'ils ont signées avec Apple. Par conséquent, c'est normal que ces derniers se soient vus supprimer l'application. Donc, c'est un sujet assez compliqué. Il faudra voir comment cela évolue. Petite chose drôle, c'est que dans le trailer, on peut voir un skin Apple, en effet. Donc, est-ce que ce skin viendra à être dans les fichiers du jeu ou peut-être l'est déjà et sortira dans la boutique ? En tout cas, c'est vraiment super drôle. On voit un petit verre dans justement l'endroit du croc de la fameuse pomme. Alors, on sait clairement que c'est un clin d'œil, même si eux ne l'avoueront jamais. Voilà, c'est clairement le skin Apple qui reprend le logo, etc. Ça me ferait bien rire qu'ils le sortent en boutique pour faire un petit pied de nez à Apple. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous l'achèteriez. On a pu aussi trouver d'autres skins dans les fichiers du jeu. Il s'agit d'un skin qui s'appelle Athena Commando F, donc féminin, Hightower Squash, et Athena Commando M, donc masculin, Hightower Grape. Donc, deux skins sont présents dans les fichiers du jeu ou peut-être déjà prêts pour la saison 14 en rapport avec l'event Hightower. On a un skin de fille et un skin de gars. Apparemment, des gens auraient des théories sur comme quoi le skin d'homme, donc Hightower Grape, serait peut-être Galactus. D'autres personnes expliquent aussi que Grape pourrait être pour Thanos. En effet, c'est une bonne théorie. Beaucoup d'Américains, quand justement on parle de Thanos, l'appellent Grape dans le sens Grape de raisin. Voilà, vu qu'il est quand même violet comme un raisin, etc. Donc, c'était un mème qui avait été beaucoup, beaucoup relayé au moment de la sortie du dernier Avengers. Donc, ce serait possible qu'Epic Game ait repris ce terme-là. Par contre, pour le skin féminin, on a un peu plus de doutes. Voilà, on ne sait pas spécialement. Si cela vient à être le skin Galactus, il se pourrait que le skin féminin soit justement l'une des acolytes de Galactus qu'on peut apercevoir justement dans le comics. Mais bon, rien n'est plus sur là. En tout cas, deux skins Marvel pourraient peut-être faire leur arrivée très bientôt. On va surveiller ça de très près et je vous en reparlerai si on a n'importe quelle autre information. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair et que j'aurai vous donné toutes les informations possibles. Moi, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, à plus, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501